C'est quoi l'idée d'avoir acheté Solage ? Est-ce qu'on va la faire courir l'an prochain ? Est-ce qu'elle va directement à la SAI ? Non, elle va courir l'année prochaine, oui. Elle a été achetée par Bally Lynch, c'est ça ? Non, c'est un partenariat avec Ecurie Descharmes et Bally Lynch. Et elle va aller chez qui à l'entraînement ? Elle va rester chez Nicolas Clément ? Elle va rentrer à Bally Lynch maintenant, et on va voir en janvier où elle va. Vous n'avez pas mis beaucoup d'enchères, finalement. Vous avez commencé à 900 000, c'est ça, à mettre les enchères ? Je disais que vous n'avez pas mis beaucoup d'enchères, vous avez commencé à 900 000 seulement. Ça a été assez vite en fait, les enchères, et en fait on était vraiment à notre maximum. Donc on a mis une enchère à 900 000, il y a eu 950, on a mis un million. Voilà, et c'était notre dernière, 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 c'était le prix maximum qu'on voulait payer. Mais bon, il faut payer plus pour ce genre de très bel jument. Galileo c'est un père de mère exceptionnel, et c'est une belle famille verté-mère. Donc c'est toujours bien exploité, et puis c'est un partenariat assez ambitieux d'une certaine manière. C'est la première fois que l'écurie des monceaux, l'écurie des charmes et les lignes s'associent ou pas ? Non, on a quelques juments déjà, et on a une pouliche en entraînement qui s'appelle Tifosa, qui on espère qu'elle va gagner en quelques semaines. Elle était deuxième la dernière essai. On a acheté ensemble d'abord une bonne jument qu'on avait acheté ici pleine, un peu chère de Cape Cross, qu'on avait acheté pour 400 000 euros. On a revendu le premier produit pour 500 000 euros, donc on était très contents. Ça c'était la famille de Monsoon. Et puis ensuite on a acheté des yearlings ensemble. On a acheté Tifosa qui est une fille de Kodiak, qui est assez prometteuse, qui a couru pour sa deuxième fois, et qui est seconde derrière une pouliche estimée d'Alain Droyer-Dupré, et qui va recourir dans une semaine. Et puis on a une très belle Six Stars aussi chez André Fabre ensemble. Donc voilà, on a des choses consistantes. On a aussi acheté Mandrobé ensemble l'année dernière. Donc vraiment on essaie de faire des choses un peu solides sur le long terme. Alors on va faire des erreurs. On va acheter parfois un peu cher, parfois des mauvais jument. Mais je pense que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et les chevaux sont élevés où ? En France ou à Bally Lynch ? Les juments sont à Bally Lynch. Voilà, je crois beaucoup dans le professionnalisme de Bally Lynch. C'est un rat exceptionnel, qui en plus a des étalons exceptionnels. Donc pour nous c'est une chance de pouvoir être partenaire avec John et son équipe. Merci. Et on se voit peut-être l'an prochain pour suivre les performances à l'âge de 3 ans de La Polish Solage. Donc...